Nous sommes à Rufisque, située dans la banlieue de Dakar. Cette maison, appelée Delosicur Sering Babakar Khan, accueille et soigne des personnes atteintes de troubles mentaux. L'administrateur est un jeune qui consacre sa vie à une meilleure prise en charge de ces personnes. Comme n'importe qui, avec ses enfants, quand tu te lèves, tu assures le toilettage. Après ça, le petit-déjeuner, s'il y a des activités sportives à faire, on le fait. S'il y a des travaux, on le fait, mais aussi en même temps, on essaie à chaque fois de les éduquer. Comme je l'ai dit, dès le début, on essaie de les socialiser, de les apprendre à vivre avec les handicaps, de vivre avec leurs maladies. Cette structure qui accueille une dizaine de déficients mentaux est une association caritative. Elle a pour objectif de donner aux pensionnaires la chance de pouvoir se réinsérer dans la société. C'est une obligation pour moi, parce que ces gens-là font partie de nous. Cette couche de la population font partie vraiment de nous. Et comme je dis souvent, c'est même la couche la plus vulnérable dans notre société. Et ils méritent de vivre comme n'importe qui. Ils méritent d'être protégés, ils méritent de vivre en paix, ils méritent surtout de vivre dans un environnement sain. Arrivé dans la maison il y a deux semaines, cette bénévole française trouve admirable le fait que cette association porte la voix des sans voix. C'est très très important de s'occuper des personnes en situation de handicap mental parce qu'elles sont très marginalisées malheureusement en Afrique. Et pas que en Afrique, mais beaucoup trop en Afrique. Donc ce qu'il fait, ça tend vraiment sur un changement de mentalité. Donc c'est le début de quelque chose de plus grand. Donc c'est super de pouvoir participer à ça. Certaines maladies mentales sont toujours ignorées au Sénégal et il est parfois très difficile pour les malades de trouver une aide médicale adéquate. Mais grâce au travail acharné des structures du genre, les personnes vivant avec cette maladie peuvent suivre un traitement sur le long terme tout en restant dans leur localité.